Musique Bienvenue pour cette seconde partie du reportage consacré à l'exposition La Renaissance de la Renaissance au château de Fontainebleau. Nous sommes ici sur la tribune de la salle de bal du château et à l'occasion du festival d'histoire de l'art dédié au plaisir, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine au musée Condé au château de Chantilly, qui va vous présenter l'exposition Le trait de la séduction, présentée au château de Chantilly et qui a été l'occasion d'un partenariat fructueux entre nos deux châteaux en cette année 2021. Oui, nous avons la chance à Chantilly d'avoir finalement la première étape, le laboratoire de la salle de bal, deux dessins exceptionnels de primatis reliés à deux des écoins sont ici présentés. Et cette exposition qui permet d'aborder toute l'école de Fontainebleau, ses grandes figures, toutes ses iconographies, qui va ouvrir au château de Chantilly au début du mois d'août jusqu'au mois de novembre et est l'occasion d'un fructueux partenariat entre Chantilly et Fontainebleau et on espère que vous serez nombreux à la découvrir. Alors à Chantilly, grâce à Henri d'Orléans, Duc de Malle, cet immense collectionneur du XIXe siècle, nous avons la chance de posséder, de conserver un certain nombre de dessins de l'école de Fontainebleau, dû à Primatis, dû à Niccolo Dallabas, dû à Jean Cousin, dû à toute cette galaxie d'artistes actifs ici à Fontainebleau. Et parmi ce fonds exceptionnel sont conservés deux des dessins préparatoires à des écoinçons de la salle de bâle, la scène dédiée au festin de Bacchus et l'autre dédiée à Cérès. Donc le vin et le pain sont réunis à Chantilly dans ses grands dessins à la sanguine, une technique très italienne évidemment que Primatis a abordée en Italie lorsqu'il a travaillé notamment pour Diolo Romano et qu'il a importé en France. Donc deux grands dessins très aboutis qu'on appelle des modélistes, c'est-à-dire des dessins très achevés qu'on pouvait soumettre aux commanditaires et qui servaient finalement à préparer les fresques. Alors entre ces dessins et les fresques, il y a une autre étape très importante qui est celle du carton, c'est-à-dire de dessiner à grandeur réelle la scène et la composition qu'on voulait peindre à la fresque. Et ces cartons étaient perforés tout au long des contours de façon à ce qu'on puisse y passer la poudre de carbone, du carboncino comme on disait, et qui déposait finalement dans ces petits trous une sorte de pointillé qu'ensuite on pouvait relier de façon à reporter la composition du dessin jusqu'à la fresque. Et c'est finalement une technique très aboutie en Italie, notamment par Raphaël et son atelier à Rome, mais aussi ensuite du Lou Romano à Mantoux et donc Primatis a vraiment emprunté tout ce processus et notamment ici dans la salle de balle de Fontainebleau, de façon à ce que son atelier et notamment aussi Niccolo Delabate qui a travaillé à son service ici, puissent transposer, réinterpréter ces dessins. Et c'est ce qu'on peut voir notamment ici juste à côté sur la tribune des musiciens de cette salle de balle où on voit les petits trous de report de composition du carton qui sont toujours présents. Alors nous sommes au sein de cette salle de balle que le Duc de Mâle a bien connue, il a même servi dans sa jeunesse de guide et il a pu admirer l'étendue et la merveille de l'école de Fontainebleau. Alors dans sa collection, il avait ce dessin de Primatis, préparatoire à l'équation de Cérès et des moissons. Et c'est un dessin donc très important à la sanguine, comme vous le voyez, où les jeux d'ombre et de lumière sont traités avec énergie, avec beaucoup de grâce aussi, sur les nudités et les musculatures des personnages divins. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est toutes les citations que Primatis a empruntées à Michel-Ange. C'est le cas notamment ici de cette dame qui est en train de récolter des gerbes de blé, qui est tirée d'un dessin de Michel-Ange, connu ici à la Cour de France, sans doute faisant partie de cet envoi des années 1531, de deux caisses de dessin de Michel-Ange à la demande de François Ier. Alors il y a une autre citation ici qui tire plutôt vers l'antique, c'est ce jeune homme musclé qui porte des gerbes de blé au-dessus de sa tête et qui est tirée de l'Apollon Citarède, qui était un antique très connu à Rome au XVIe siècle, par Mijanino notamment, en a tiré un dessin, mais aussi Michel-Ange. Et on peut se demander si Primatis a eu accès à cet antique, justement via un dessin de Michel-Ange que nous connaissons par ailleurs. Et puis on a toute la grâce du parmesan aussi qui est ici exprimée, ces déesses et nudités à langues typiques de l'école de Fontainebleau. Et puis derrière, ces boulangers qui enfournent vigoureusement les pains dans le four. Et puis on a aussi ici ce boulanger pas très très naturel qui porte avec son coude un plateau de pain, et en fait qui est tiré là du plafond de la chapelle Sixine. Donc c'est encore Michel-Ange qui est ici exprimé dans ce dessin qui résume un peu la renaissance Bély-Fontaine et toutes ses sources. Et cette renaissance Bély-Fontaine, c'est bien celle-là que Jean Allot veut ressusciter lorsque le roi Louis-Philippe lui confie la restauration de la salle de bâle. Et si on regarde ici donc la fresque de Cérès telle qu'il la réimagine, rappelons-nous que la fresque était forte endommagée, que l'enduit était tombé, et à partir de dessins, alors sans doute pas celui-ci, mais à partir de dessins de Primatis, de gravure, il va recomposer les fresques de la salle de bâle. Et ici, sur ce médaillon, enfin sur ce técoinçon, pardon, de Cérès, vous verrez que ces belles divinités à Languie ont pris un petit peu de poids, que les formes sont un peu plus lourdes, que les positions sont sans doute un tout petit peu moins naturelles. On voit aussi au niveau des drapés que ça coule un peu moins, ça n'a pas la fluidité de ces drapés vaporeux qui évoquent aussi bien le trône Ludovisi que les dessins de Permigianino. Mais on voit l'effort fait pour tâcher de se fondre dans la ligne du Maniris. Alors on le voit notamment sur le vêtement de Cérès, vous voyez au niveau de son genou, cette jupe verte, avec la tentative de Camdian, avec ce jaune pour faire l'ombre, donc transition d'une couleur à une autre. Et vous le voyez sur ces accents de lumière, très forts, parfois trop forts, que l'on peut voir sur ces dessins qui confinent du coup à avoir une sorte de verdeur des chairs opposée à une grande blancheur de la lumière aux endroits où ça tourne. Ça se voit sur le petit poutot qui lève sa petite main vers Cérès. Bref, il essaye, Jean Allot, de reproduire le manirisme et même pas vraiment à partir de peinture, mais à partir du dessin et à partir de la gravure. Donc c'est amusant de se dire que finalement, lorsqu'on a créé les décors de l'école de Fontainebleau, on part de dessins préparatoires exceptionnellement aboutis comme sont les deux modélis de Chantilly pour les mettre au format, pour les retraduire en fresques. Et ici, on repart également du dessin original ou semi-original et des sources à disposition pour là encore, même démarche, finalement recréer les décors, cette fois avec donc une autre technique qui n'implique pas la mise au format et le passage par les tables du carton. Alors, nous sommes maintenant dans la galerie François 1er du château de Fontainebleau, au centre de la galerie François 1er du château de Fontainebleau, devant la merveilleuse fresque de Danae, la seule fresque réalisée par Primatis dans le château de Fontainebleau et qui représente donc cette maîtresse de Jupiter assise sur son lit, attendant donc finalement la fécondation par une pluie d'or du roi des dieux. Et Mathieu Deldic, qui nous accompagne aujourd'hui, va vous parler du dessin préparatoire de la genèse de Danae. En fait, le château de Chantilly, le musée Condé, grâce à Henri d'Orléans, duc de Malle, a la chance de posséder le dessin préparatoire de cette Danae, un grand dessin mis au carreau qui permet là aussi de reporter la composition sur le carton, puis sur la fresque. Donc préparatoire à cette Danae, où on voit un peu toutes les influences dont est dépositaire Primatis, qui a œuvré au Palais du Thé, à Mantoux, sous la direction de Giulio Romano. Et justement, on a ici l'ampleur de ces corps charpentés de Giulio Romano dans cette figure de Danae offerte à la pluie d'or jupitérienne. Et puis Primatis, quand il travaille ici, dans les années 1530, il travaille avec Rosso Fiorentino. Et justement, cette combinaison des deux artistes peut s'exprimer ici dans cette fresque avec la figure de la vieille dame un peu recroquevillée, un peu menaçante, qui est vraiment typique de cet artiste. Et puis le petit tangelot ailé, ce putot, qui est redevable là aussi de le son de Rosso, qu'on retrouve ici dans la galerie de François 1er, dans l'un des stucs qui entourent les fresques. Donc c'est un jeune Primatis qui vient d'arriver à Fontainebleau, redevable de ces grands modèles qui s'expriment ici, mais qui va là aussi tout de suite affirmer la grâce et une sorte d'érotisme, il faut bien le dire, qui va faire sa célébrité et sa fortune. Et j'ajouterais qu'un des grands mystères de la galerie François 1er, c'est que nous ne conservons aucun dessin préparatoire de cette galerie. On ne sait rien sur la jeunesse de la galerie François 1er et le dessin de Primatis du château de Chantilly est l'unique témoignage que l'on ait sur le papier de la jeunesse de ce qui est l'une des plus grandes œuvres de la Renaissance française. Alors nous sommes toujours dans la galerie François 1er du château de Fontainebleau, nous arrivons un peu à la fin de cette histoire et je vais vous présenter la nymphe de Fontainebleau de Jean Allot. Alors vous le voyez tout de suite, cette nymphe n'est stylistiquement pas tout à fait rattachable aux fresques que nous avons vues précédemment. Elle a été exécutée quelques centaines d'années plus tard. Alors avant, à l'emplacement de cette nymphe de Jean Allot, s'ouvrait un petit cabinet dans lequel il y avait une représentation extrêmement sensuelle de Jupiter et de ses mêlés. Et puis les affres du temps, différents usages de la galerie, de Louis XIV, Napoléon 1er, puis Louis-Philippe, et enfin Napoléon III. On transforme cette composition, cette travée, et Jean Allot, qui a restauré la salle de balle du château de Fontainebleau, qui a tâché de passer du monde néoclassique de David à celui maniériste de Primatis. Eh bien, il fait ici sa dernière œuvre bély-fontaine, la nymphe de Fontainebleau. Alors il s'inspire d'une gravure bien connue de Rosso Fiorentino qui était liée à une sculpture, une gravure d'après Rosso faite par Boivin et Milan, représentant la nymphe assise en pleine campagne, accompagnée de son chien, le chien Bliot, qui aurait découvert la nymphe de Fontainebleau et la fontaine Belleau. Et on voit bien, sur cette peinture de Jean Allot, comment cet artiste, qui à l'origine peignait des batailles pour la galerie des batailles de Louis-Philippe, eh bien finalement, cet épris de la chose bély-fontaine est tombé sous le charme des lignes du maniérisme, et dans une œuvre, cette fois, de création complète, eh bien, il restitue ses cuisses un peu charnues, ses seins haut placés sur le buste, ses bras un petit peu dodus, eh bien, il les restitue dans une création de son cru. C'est la dernière des nymphes de Fontainebleau. Nous nous retrouvons maintenant sur la terrasse de la spectaculaire galerie François 1er du château de Fontainebleau, devant cet étang aux carpes, qui était aussi une des raisons du grand plaisir de François 1er à Fontainebleau, mais aussi devant la façade de la Belle Cheminée, l'aile de la Belle Cheminée, car Primatis, nous l'avons vu, il était peintre, fresquiste, stucateur, sculpteur, dessinateur, mais il était aussi architecte. Finalement, la maîtrise de tous les arts lui était possible, et il conçut sous le règne de Charles IX la façade de cette aile de la Belle Cheminée. Et on se retrouve pour la deuxième partie de ce voyage en terre bély-fontaine, au sein de cette école de Fontainebleau si riche et si généreuse. À Chantilly, dans cette exposition qui va démarrer à partir du mois d'août, consacrée au dessin préparatoire des décors de Fontainebleau, mais bien plus à toute cette école de Fontainebleau, cette leçon bély-fontaine qui passe notamment à travers les dessins, à travers les manuscrits. Merci beaucoup Mathieu d'être venu nous rejoindre à Fontainebleau aujourd'hui. Merci Auriane, et donc à bientôt à Chantilly. À très bientôt. Sous-titrage MFP.